Je déclare la réunion du 28 mars ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Mme la Gouverneure faisant fonction et Mme Muriel Freinet. Rafik. Julien. Mme Freinet, vous l'avez suivi, M. le Président, et Mme Samli. M. Capin. Moi, en cas de tout le monde est là, mais à l'inverseur, il est bloqué, vous avez un embouteillage. Mme Defran, vous voulez bloquer si je ne m'abuse ? M. Lejeune. M. Lejeune. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour. Je vous rappelle que nos travaux de ce jour portent sur les réponses du Collège provincial aux interventions sur les rapports d'activité 2023. Le point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 25 mars 2024. Merci, M. le Président. Donc, notre dernière réunion a été présidée par vous-même, assistée de Mme Hans-Debrugge et de moi-même. La séance a été ouverte à 16h30. 53 membres y assistent. M. le Directeur général provincial assiste à la séance. L'Assemblée entend une communication de M. le Président. M. le Premier secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 22 février 2024. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 23, 24, 164 à 168, 23, 24 de 170 à 179, 23, 24, 184 et les documents 23, 24, 187 et 188. L'Assemblée adopte aussi les documents 23, 24, 169, 23, 24 de 181 à 183, 23, 24, 185 et le document 23, 24, 186. Le Conseil prend connaissance du document 23, 24, 188. Le Conseil provincial prend connaissance des rapports d'activité 2023 concernant les fonds européens, les relations avec les territoires, les villes et les communes, les relations internationales et institutionnelles, la communication, les sports, la transition numérique, le tourisme, les sanctions administratives communales. Le procès-verbal de la réunion du 22 février est approuvé. La séance publique est levée à 17h50. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 et 3 de l'ordre du jour, documents RA01 et RA13, rapport d'activité 2023 concernant la culture et l'administration. J'invite M. le député provincial président, Luc Gillard, à la tribune, pour répondre aux interventions qui relèvent de ses compétences. Merci M. le Président. M. le conseiller Rassac, qui j'imagine est en chemin, c'est ça ? Vous l'essayez, le cas, ça ne sera pas là-haut. Ah, voilà, bien, pardon, excusez-moi, alors je n'avais pas suivi. Vous n'avez pas entendu. Non, non, bien sûr, mais je suppose que quelqu'un lui transmettra ma réponse. C'est bien. M. le conseiller Rassac, vous m'interrogez sur l'avenir, je cite, du secteur théâtre au département culture. Et dans votre question, vous évoquez le fait qu'historiquement, le secteur jeunesse était adossé à celui de la culture et qu'il aurait désormais complètement disparu. Les faits sont néanmoins différents et les faits ont leur droit. Les faits sont que le service jeunesse a historiquement toujours fait partie intégrant de la Direction Générale Culture, Jeunesse, Éducation Permanente, Bibliothèque, et n'y était pas adossé. Et cette DG est, en 2005, en 2016, devenue la Direction Générale de la Culture, des Sports et du Tourisme, englobant donc le service jeunesse. M. le conseiller, le secteur jeunesse n'a pas disparu. Il a été réinternalisé au B3. Et les bâtiments qu'ils occupaient avant cette réinternalisation ont, quant à eux, en effet été vendus. Notre assemblée a d'ailleurs été interpellée par des citoyens sur cette opération immobilière. Comme déjà expliqué à cette tribune, à diverses reprises, cette internalisation du service jeunesse au B3 est intervenue compte tenu de plusieurs éléments. l'emménagement prévu au B3 de nombreux services du département Culture et donc la réorganisation complète que cela impliquait pour une partie importante de ce département. Deuxièmement, les efforts financiers à consentir, compte tenu depuis 2020, du nouveau métier de notre institution, à savoir notre application dans la sécurité civile et notre financement croissant des zones de secours. Enfin, le principe de subsidiarité. Cette réorganisation est un choix pleinement assumé. Vous évoquez également l'opération Odyssée Théâtre, qui a été redéfinie. Précédemment, elle reposait sur le recours à des travailleurs occasionnels. Ceux-ci étaient mis à la disposition des créations théâtrales qui, de la sorte, bénéficiaient d'un accompagnement professionnel via la délégation de metteurs en scène, par exemple de scénographes, de créateurs de lumière. L'opération prévoyait aussi un soutien promotionnel payé par la province et la mise en place à un tarif démocratique d'un pass qui favorisait un échange des publics entre les compagnies de théâtre. Mais, compte tenu de la réorganisation précitée, un nouveau dispositif a, en effet, été développé. Celui-ci se base toujours sur un principe d'appel à projet destiné à relancer un secteur ayant, lui aussi, faut-il le rappeler, profondément souffert de la pandémie de la Covid-19. Ce nouveau dispositif repose sur des critères similaires à ceux de l'opération Odyssée Théâtre et permet un soutien financier direct aux projets retenus dans une enveloppe totale d'en effet 70 000 euros. Il permet aussi, au sein du théâtre amateur, de développer des idées et des projets qui ne sont pas nécessairement structurés et portés via les ASBL ou associations. Enfin, il confère également la possibilité de solliciter des aides-services pour lesquelles une enveloppe de 30 000 euros a été prévue au budget 2024. Ces aides-services consistent à mettre à la disposition des compagnies lauréates des espaces et outils numériques au B3. Ce nouvel axe est activé en 2024 puisque des compagnies lauréates de l'appel à projet 2023 initient à présent leur demande de mise à disposition et notamment de la scène du B3. La dynamique est donc lancée et doit désormais trouver son rythme de croisière. Cet aspect du nouveau mécanisme permettra aux compagnies une réduction des coûts de création qui, in fine, pourra se répercuter indirectement sur le coût des entrées. Ces aides apporteront un confort logistique propice à la qualité de leur création artistique. Par ailleurs, selon les thèmes et questions d'actualité abordées dans ces créations, leur accueil au B3 pourra aussi trouver écho pour des projets transversaux menés par les deux nouveaux services du développement culturel et territorial que sont la médiation et la gestion de projets. Anciennement, ce qu'on appelait l'éducation permanente. Concernant les ateliers d'art dramatique, là aussi, des précisions semblent nécessaires. La désignation de travailleurs occasionnels via le département culture a en effet pris fin. Mais notre département d'enseignement de promotion sociale a poursuivi ces ateliers et prend en charge la rémunération des charges de cours, certains à raison de deux ateliers au lieu de quatre mis en place antérieurement. Monsieur le conseiller, le service culture poursuit son aide logistique par l'installation d'une équipe technique dans la salle du barbou via la mise à disposition d'un vidéaste pour la représentation du travail des élèves en fin d'année et par l'accompagnement de l'animateur régional en charge du théâtre amateur du service culture. Là aussi, des réorganisations sont survenues, mais l'offre de service se poursuit, différemment, certes, mais elle se poursuit. Et toujours en lien avec la nouvelle installation B3 durant cette année scolaire 2023-2024, il a été proposé d'organiser un atelier tous les lundis dans la salle de spectacle du B3, la scène, donc, qui offre évidemment des conditions techniques avantageuses. Enfin, la présentation publique des ateliers ainsi que les répétitions générales nécessaires, étape obligatoire pour l'enseignement de la promotion sociale, se déroulera le 13 avril prochain au B3. Cet espace offre l'avantage d'un confort technique optimal et permettra au public du réseau du théâtre amateur de découvrir notre nouveau pôle créatif et toutes les potentialités de travail et de service qu'il peut offrir aux citoyens. La délégation d'un vidéaste a également été prévue, ce qui permet de ne plus convoquer un jury et tous les frais que cela engendrait. Une trace vidéo est suffisante pour respecter les obligations de certification de l'enseignement de promotion sociale. Ce nouveau positionnement du service culture permet de maintenir un accompagnement au projet pour en assurer sa continuité tout en réduisant les coûts qui en résultaient. J'ajoute que le service culture a entamé une réflexion sur la place du théâtre professionnel au B3. Antérieurement, seules des aides à la création étaient octroyées d'un montant minimum de 5 000 euros et peu de diffusion de ces spectacles était programmée au programme des activités du service culture. Les nouveaux espaces du B3 permettent d'envisager de la programmation gratuite sur l'esplanade et dans la salle de spectacle sans rentrer en concurrence avec les opérateurs culturels du territoire. Ainsi, à l'été 2024, le secteur théâtre va initier pour la première fois une programmation de théâtre de rue sur l'esplanade nord du B3. Cette programmation tout publique sera prévue durant 5 samedis avec une programmation jeune publique à la scène pour les enfants qui fréquentent les plaines de vacances de la ville de Liège et des territoires voisins du B3. Cette dernière initiative poursuit l'objectif de proposer les activités ludiques gratuites à des enfants qui ne partent pas nécessairement en vacances et qui, bien souvent, n'ont pas l'occasion d'aller au théâtre. Ce projet participe bien à une démocratisation de la culture. Pour conclure, monsieur le conseiller, permettez-moi de vous renvoyer une nouvelle fois à la réalité des faits en vous rappelant que la province de Liège octroie encore et toujours des subventions aux maisons des jeunes. Je vous renvoie à ce sujet à l'article budgétaire 762, il faut parfois être un peu précis, 762, 640, 460, repris à la page 146 de notre budget ordinaire et doté d'un montant de 50 000 euros. Monsieur le conseiller, contrairement à ce que votre question suggère, non seulement j'entends et continuerai à entendre les demandes et les suggestions du département culture, mais, comme je le fais depuis le début de la législature, j'écouterai ces demandes et suggestions et m'efforcerai d'y répondre en parfaite collaboration avec les femmes et les hommes qui, comme vous le soulignez, contribuent au succès du B3. Je vous remercie. Donc, je vais répondre maintenant à la question de Mme Lacombe. S'il y avait l'un de l'auditeur, je vous renvoie à la question de la vie. Mme la conseillère, vous m'interrogez au sujet de la variable d'ajustement que serait le personnel provincial en matière budgétaire. Madame, merci pour votre question. Merci, parce qu'à l'écouter et à la relire, elle m'a permis de retomber quelques instants en enfance et, dans nos quotidiens chargés, reconnaissez que cela est précieux. Votre question me ramène à mes jeunes années, douze périodes où chacun se berce d'histoires, de fables, de légendes, où certains appréhendent aussi la pensée magique. Mais la pensée magique est ces petites phrases qui vous viennent. Si je marque cinq gaules, je réussirai mon examen oral. Si j'arrive en moins de dix secondes à hauteur de cet arbre, mes parents m'autoriseront à jouer chez les voisins demain. La pensée magique, cette forme de pensée qui s'attribue ou attribue à autrui le pouvoir de provoquer l'accomplissement d'un désir. Madame, vous me demandez si, en cette veille d'élection législative, la province va exiger de la région et du fédéral le financement nécessaire à la gestion des zones de secours. Et pour construire votre raisonnement, vous considérez des données parcellaires. Ayant personnellement quitté la pensée magique depuis un certain nombre d'années, à regret si ce n'est la charge qui m'incombe, je vais d'abord m'atteler à compléter les données que vous citez afin que chaque membre de notre Assemblée, mais aussi chaque citoyen qui suit nos débats, puisse se forger son opinion. Le nombre de nouveaux agents accueillis en 2019 était bien de 132. 57 en 2020, 25 en 2021, 42 en 2022, 31 en 2023. Mais, au cours de la même période, 154 agents ont pu changer d'emploi en répondant aux appels à mobilité interne. Et vous allez voir que ça vient crescendo. 1 en 2020, 9 en 2021, 51 en 2022, 93 en 2023. La province mène une politique volontariste, soutenante et efficiente en matière de gestion des ressources humaines. Madame la conseillère, vous conviendrez qu'outre les discours, il y a les actes. Et durant la présente législature, le Collège provincial a souscrit à un deuxième pilier de pension au bénéfice de ses agents contractuels. Ce n'est pas un discours, c'est un fait. Cette décision, prise dans un contexte compliqué, permettra à ces femmes et ces hommes de bénéficier d'un salaire différé, d'une pension, digne au regard des services qu'ils auront rendus à notre société au cours de leur carrière professionnelle. Le collège a par ailleurs maintenu et poursuivi sa politique de nomination. Vous l'avez cité, madame la conseillère, 61% d'agents nommés. Ce taux inscrit la province de Lièvre dans la juste moyenne des taux de statutarisation des autres provinces wallonnes, mais bien au-delà de celui des autres pouvoirs locaux wallons. Derrière tous ces chiffres, il y a une réalité humaine des femmes et des hommes qui oeuvrent quotidiennement pour rendre un service public provincial de qualité et de proximité. Pour elles et pour eux, avec elles et avec eux, nous avons développé des politiques efficaces de gestion des ressources humaines parmi lesquelles je citerai. Les analyses de risques réalisées de manière proactive en étroite collaboration avec Mensura afin de prévenir l'apparition d'éventuels risques psychosociaux, à l'issue de celle-ci, des plans d'action ont été élaborés, communiqués aux personnels concernés et mis en application, démontrant ainsi l'engagement de l'institution envers le bien-être de ses collaborateurs. Les initiatives prises pour favoriser la réintégration des agents malades de longue durée, traduisant notre volonté de soutenir nos travailleurs dans des moments difficiles et de leur offrir un environnement de travail inclusif et favorable à leur intégration. Nous avons aussi travaillé à la promotion de la mobilité interne, visant à placer la bonne personne à la bonne place. Cela contribue directement au bien-être au travail en offrant aux agents des opportunités de développement professionnel et de croissance au sein de l'institution. Nous avons travaillé sur la formation de la ligne hiérarchique aux techniques d'entretien afin d'outilier les gestionnaires à notamment aborder la problématique de l'absentéisme et ce, de manière constructive et assertive. Ces formations se basent sur une communication efficace sous la gestion des conflits et la capacité d'écoute active. En dotant les responsables des outils nécessaires pour mener des entretiens constructifs, ils peuvent identifier les causes sous-jacentes de l'absentéisme et proposer des solutions adaptées pour y remédier. Enfin, la formation continue via des programmes de développement professionnel telles que des formations sur, par exemple, le management humain pour le premier grade d'encadrement, des ateliers sur la vie saine, un accès à la plateforme MinLab qui comprend plusieurs modules relatifs au bien-être au travail, ainsi que tout un catalogue de formations dispensées par notre école provinciale d'administration en lien avec cette thématique. Tous les jours, nous offrons la possibilité à nos agents d'acquérir de nouvelles compétences. Madame, dès septembre 2019, dès la publication de la déclaration de politique régionale, je n'ai cessé avec mes collègues députés, M. le directeur général provincial, M. le directeur financier, Mme et Messieurs les directeurs généraux et avec tous les agents provinciaux concernés, je n'ai cessé de défendre l'institution provinciale et son personnel. Non pas pour elle-même, non pas pour lui donner une consistance inutile, mais parce que j'ai l'intime conviction que le niveau de pouvoir provincial est essentiel et doit demain davantage évoluer vers les métiers de supracommunalité et de sécurité. Non pas en exigeant, Mme la conseillère, mais en démontrant la pertinence de notre institution et de son architecture institutionnelle. Dès 2020, nous avons saisi le ministre en charge des pouvoirs locaux, M. Dermagne à l'époque, ensuite M. Collignon, pour que le modèle soit soutenable, pour que la réorientation des institutions provinciales se fasse dans l'objectif poursuivi. Soutenir les pouvoirs locaux, soutenir les communes et leurs finances, mais jamais au détriment du personnel provincial. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises, ces ministres ont saisi le comité de concertation du gouvernement fédéral et des gouvernements des communautés et régions sur la question du financement par l'État fédéral des zones de secours. Que les travaux sur une contribution du secteur assurantiel au financement des zones de secours ont été initiés. Nous sommes par ailleurs restés particulièrement attentifs aux actions en justice menées par certaines zones de secours quant à cette contribution du fédéral. Mme la conseillère, pour répondre à votre question, je formule le vœu que demain, lorsque les assemblées législatives, mais aussi la nôtre, seront renouvelées, celles et ceux qui seront aux responsabilités poursuivront la défense de l'institution comme l'actuel collège provincial l'a fait. Je vous remercie pour votre écoute. Applaudissements Merci, monsieur le député provincial, président. Je vous rappelle que conformément à l'article 45 de notre ROI, dans le prolongement des réponses données par les députés provinciaux, les conseillers peuvent intervenir à nouveau durant deux minutes. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir soit sur le rapport d'activité de la culture ou de l'administration ? Pas d'autres interventions ? Nous pouvons passer de conseil prend connaissance des rapports d'activité 2023 concernant la culture et l'administration. Le point 4 de l'ordre du jour, le rapport d'activité 2023 concernant la santé et les affaires sociales. J'invite madame la députée provinciale vice-présidente Cathy Firqué à la tribune pour répondre aux interventions qui relèvent de ses conséquences. Merci, monsieur le président. Je répondrai tout d'abord à la question de madame Chêne. Alors, madame la conseillère, vous le savez, le tableau de bord de la santé en province de Liège est un outil précieux d'aide à la décision en matière de prévention et de promotion de la santé. Il réunit des données issues de plus de 50 sources existantes dans un seul et unique document. Il s'agit d'un état des lieux chiffré articulé autour de six grands thèmes, la population, la mortalité, les causes de décès, l'état de santé, les facteurs de santé, ainsi que l'offre et la consommation de soins. Ce travail rigoureux est réalisé et validé en concertation avec les autres observatoires provinciaux ainsi qu'avec la VIC. D'emblée, il faut préciser que de nombreuses données environnementales sont mesurées et gérées par d'autres niveaux de pouvoir. En Belgique et en Wallonie, différentes institutions et agences spécialisées sont responsables de la collecte, de la gestion et de la diffusion de nombreuses données. À titre d'exemple, on peut citer l'Agence Wallonne de l'air et du climat ou encore Sien Sano. L'Observatoire laisse donc à d'autres acteurs bien plus spécialisés le soin de collecter et de gérer toute une série de données environnementales. Cependant, si le tableau de bord de la province de Liège ne vous semble prendre en compte aucune donnée environnementale, ce n'est pas tout à fait exact. En effet, il étudie l'évolution d'une série d'indicateurs relatifs aux conséquences de pollution diverses. Je citerai en exemple l'obésité, le diabète, le cancer de l'utérus ou encore les problèmes de fertilité dont la communauté scientifique reconnaît à ce jour qu'il peut y avoir des liens de cause à effet. Je terminerai en vous rappelant que la province de Liège, par les actions du département de la santé, participe depuis de nombreuses années à des actions d'information et de prévention en matière de santé environnementale. Je citerai entre autres la réalisation d'une brochure d'information sur les perturbateurs endocriniens réalisés avec le CHU des conférences diverses sur des problématiques en lien avec des facteurs environnementaux ou encore des actions de sensibilisation à une alimentation saine. Vous pouvez ainsi constater, Madame la conseillère, qu'au-delà de l'élaboration du tableau de bord, la province joue pleinement son rôle dans les missions qui sont les siennes en matière de santé, à savoir la formation, la sensibilisation et la prévention. Madame Gaillard, pour bien vieillir, mieux vaut prévenir que guérir. La prévention est essentielle dans le domaine de la santé, y compris, évidemment, chez les seniors. La province l'a bien compris et c'est à cette fin qu'elle souhaite jouer un rôle de soutien aux acteurs de terrain et mener ainsi des actions qui sont complémentaires et non concurrentes avec le tissu associatif. C'est dans cette optique que, le 8 février dernier, à Clavier, la province a signé la charte province amie-démence qui constitue un partenariat avec la Ligue Alzheimer. En fait, on l'a signé à Liège, mais on a organisé une conférence jeudi santé le même jour à Clavier, l'objectif étant de donner des informations complémentaires par rapport à cette maladie. Les initiatives sont nombreuses et très diversifiées. Pour en citer quelques-unes, la mise à disposition de la banque de données Alice qui renseigne les services de santé et du social dont ceux qui concernent les seniors, l'organisation chaque année, vous le savez, d'un salon du volontariat qui draine un public à la retraite de plus en plus important, désireux de rester actif et lutter ainsi contre le sentiment d'inutilité et d'isolement social. Le projet Sport Senior du Service Provincial des Sports qui propose à ce public spécifique la découverte dans sport pendant deux périodes au cours de l'année académique de septembre à décembre et de janvier à juin. Autre action, la campagne itinérante de dépistage du cancer du sein organisée avec l'AGEF, l'Association des médecins généralistes de l'Est francophone qui sillonne depuis 2019 avec le mammobile le territoire de l'arrondissement de Verviers et dès avril l'arrondissement de Ouïwarem ainsi que la basse Meuse. Son objectif est de proposer un mammotest gratuit aux dames âgées entre 50 et 69 ans pour dépister la maladie le plus précocement possible. L'organisation de conférences jeudi santé, je viens de l'évoquer il y en a minimum une par année qui est dédiée aux seniors le public est très nombreux la prochaine il y en aura deux donc cette année la prochaine est programmée le 14 novembre prochain à Timistère-Clairmont pour être informé et sensibilisé à la prévention des chutes chez les seniors j'ajoute la création de fiches conseils spécifiques aux seniors dans le cadre de la campagne Tip Top l'objectif est de changer les comportements en matière de santé physique et mentale alimentation et hygiène de vie l'importance des protéines l'hypertension artérielle ou encore favoriser un bon sommeil voici quelques exemples de fiches qui ont d'ores et déjà été réalisées il y a aussi la participation du service santé à de nombreux salons seniors où nous proposons une sensibilisation et une information sur l'alimentation des seniors et la pratique d'une activité physique en lien évidemment avec les activités que nous menons par ailleurs au niveau du service des sports et du département de la santé enfin diverses initiatives ponctuelles sont organisées comme en 2022 j'amène mon voisin une campagne locale de sensibilisation à l'isolement social créée dans le but de faire se rencontrer les habitants des quartiers et contribuer ainsi à la lutte contre les problèmes de santé qui en découlent mais ce n'est pas tout la province de Liège via le pôle promotion et animation participe aussi aux réunions interprovinciales seniors dont l'actualité est de co-construire une boîte à outils qui soit commune à l'ensemble des conseils communaux consultatifs des aînés de la Wallonie le 19 mars dernier le département de la santé a organisé une journée d'études à destination des conseils communaux consultatifs des aînés pour leur dresser la situation épidémiologique en la matière via notre observatoire de la santé leur présenter les actions provinciales en faveur des aînés échanger sur leurs besoins et leurs attentes en regard de leur réalité de terrain et bien sûr réfléchir sur la place de la province en tant qu'appui aux actions locales au cours de cette journée les participants ont également eu l'occasion de s'exprimer via un questionnaire du coup un deuxième rendez-vous a d'ores et déjà été fixé ce sera le 20 juin prochain le contenu de cette rencontre sera basé sur les résultats de l'analyse des questionnaires et abordera l'éventuelle mise en place d'une commission provinciale senior l'idée est bien de répertorier les besoins en matière d'information et de prévention de la prioriser et in fine de déterminer si la province peut y répondre en complémentarité avec les éventuelles réponses déjà existantes voilà madame Gaillard je pense avoir dressé les actions que nous menions aujourd'hui et les perspectives puisque c'est ce que vous aviez demandé par rapport au département de la santé je vous remercie pour votre attention je vous remercie madame la députée provinciale vice-présidente quelqu'un souhaite s'il intervenir par l'intervention le conseil prend connaissance du rapport d'activité 2023 concernant la santé et les affaires sociales point 5 de l'ordre du jour le document R A bar 08 rapport d'activité 2023 concernant l'enseignement et la formation j'invite madame la députée provinciale Muriel Brodurilin à la tribune pour répondre à l'intervention qui relève de ses compétences merci merci monsieur le président chers collègues monsieur Delray vous m'interrogez quant aux conséquences de l'application des nouvelles règles du décret paysage qui impose aux étudiants de réussir les 60 crédits de première année en deux années maximum en effet désormais les étudiants ne parviennent pas à réussir si les étudiants ne parviennent pas à réussir en deux ans les 60 crédits de la première année de leur formation ils se retrouvent en situation de non-finançabilité comprenez que dans ce cas la fédération Wallonie-Bruxelles ne verse pas de subsides à l'établissement pour assurer la formation de l'étudiant l'établissement peut alors refuser l'inscription de l'étudiant vous avez raison monsieur Delry de rappeler la politique particulièrement généreuse de notre pouvoir organisateur qui accepte la première inscription d'un étudiant non-finançable au sein de la haute école la province de Liège souhaite ainsi confirmer le rôle d'ascenseur social que remplit sa haute école s'inscrivant en fait dans la vision égalitaire défendue à l'époque par le ministre Jean-Claude Marcourt à l'issue de l'année académique 2022-2023 2387 étudiants inscrits en première année de bachelier n'avaient pas obtenu les 60 crédits inscrits à leur programme cela représente 54% des étudiants de première année les dispositions qui s'appliquent à ces étudiants varient en fonction du nombre de crédits acquis trois cas sont à distinguer tout d'abord ceux qui n'ont pas réussi au moins 30 crédits non seulement les 1195 étudiants de la HEPL dans ce cas n'ont pas pu suivre des cours de leur deuxième année d'études mais ils ont dû suivre une unité d'accompagnement pédagogique unité composée d'activités de remédiation de remise à niveau et d'accompagnement personnalisé de coaching axé sur la méthodologie de travail d'entretien individuel sur les méthodes de travail de mentorat de tutorat etc autant d'activités proposées et coordonnées par le service d'accompagnement à la réussite le SAR de la haute école de la province de Liège que nous avons déjà eu l'occasion d'ailleurs de vous présenter lors des réunions de notre troisième commission vous vous souviendrez ainsi que nous avons également présenté en septembre dernier le bilan de la semaine préparatoire organisé par ce même service et dont l'objectif est justement de préparer l'élève issu de l'enseignement secondaire au métier d'étudiant et de lui apporter ou rappeler les prérequis dans certaines matières avant d'entamer son parcours dans l'enseignement supérieur deuxième cas celui des étudiants qui ont réussi entre 30 et 44 crédits ils sont au nombre de 563 et contrairement à ce que vous indiquez dans votre question ils ont pu suivre des cours de deuxième année pour autant que leur programme d'études ne dépasse pas un total de 60 crédits enfin les étudiants qui ont réussi entre 45 et 59 crédits les 629 étudiants concernés ont pu eux aussi suivre des cours de deuxième année avec la même limite maximale de 60 crédits de leur programme d'études au total comme je l'ai indiqué précédemment les 2387 étudiants qui au cours de l'année académique 2022-2023 n'ont pas réussi les 60 crédits de leur première année représentent 54% du total des étudiants inscrits en première année il leur reste donc un an pour obtenir les crédits manquants ce sont donc ces 2387 étudiants inscrits en première année au sein de la haute école de la province de Liège qui risquent de main s'ils ne réussissent pas les crédits manquants à leur programme et il n'y a plus de crédits à acquérir pour certains étudiants que pour d'autres de se retrouver en situation de non-finançabilité à l'issue de l'année 2023-2024 et donc de voir leur inscription refusée sauf s'ils optent pour une réorientation qui leur permet d'obtenir une année de plus pour réussir les 60 crédits d'une première année à ce sujet monsieur Delray vous me permettrez de rappeler la représentation lors de la troisième commission qui s'est tenue le 19 février dernier du bilan de la cellule réorientation de notre haute école nous avons eu l'occasion de souligner à l'unanimité l'excellent travail mené par cette cellule qui apporte un soutien aux étudiants qui se posent des questions sur leur choix d'études qui souhaitent préciser leur projet professionnel ou qui pensent à réorienter leur choix d'études et de profession enfin monsieur Delray je ne pense pas qu'il revienne à notre assemblée de procéder à l'évaluation de cette législation dont nous ne sommes pas l'auteur et certainement pas sur la base des statistiques qui ne représentent en rien la situation en fédération Wallonie-Bruxelles puisque d'une part elle ne concerne que notre haute école et que d'autre part elle ne porte que sur la situation des étudiants de première année alors que la question de la non-finançabilité se pose aussi lors des années ultérieures tout au plus devons-nous veiller à appliquer cette législation celle-ci comme toutes les autres celle-ci ou une autre sur le sujet si le gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles devait la modifier je vous remercie je vous remercie madame la députée provinciale quelqu'un souhaite-t-il intervenir personne le conseil prend connaissance du rapport d'activité 2023 concernant l'enseignement et la formation points 6 et 7 de l'ordre du jour le document RA10 et RA11 rapport d'activité 2023 concernant les infrastructures et le développement durable et l'agriculture et la ruralité j'invite monsieur le député André Denis à la tribune pour répondre aux interventions qui relèvent de ses compétences c'est gentil merci monsieur le président je ne vais pas répondre à la question de monsieur Ernst sur la question du groupe engagé pourquoi la création d'un bâtiment scolaire arrive-t-elle enfin de mandature engageant la suivante sur le site de Bavière j'entends pourquoi ce subrojet à S&Tia pourquoi pas de subventionnement quelle solution pour la caserne rançonner dans la suite de ce dossier monsieur le conseiller d'abord permettez-moi de vous remercier de souligner ce projet d'importance pour notre province il mérite effectivement qu'on lui apporte une certaine attention dès 2018 la déclaration de politique provinciale de notre législature stipulait et je cite un plan de redéploiement des infrastructures scolaires dans le centre de Liège notamment dans la proximité des sites du Barbout du pôle culturel de Bavière et de Beckmann et de Herstal dans le cadre du plan de revitalisation urbaine sera proposé le projet qui transparaît aujourd'hui par l'inscription d'un montant dans la modification budgétaire de mars et le dossier de subrogation ne surgit pas donc dans la précipitation mais il était bel et bien annoncé de longue date d'ailleurs si ces éléments viennent quelque peu le rendre plus concret il n'en demeure pas moins qu'il est en gestation depuis plusieurs années tant son ampleur induit d'agir avec la bonne dose de réflexion de concertation mais aussi d'évaluation des processus engagés ainsi l'intercommunal est en réalité chargé depuis 2021 à 2022 via une convention dans le cadre d'une relation in-house d'accompagner la province de Liège de la mise en oeuvre de la chose au cours de ce processus un cahier des charges identifiant les besoins de l'enseignement à rencontrer avec cette nouvelle infrastructure et donc le programme architectural du bâtiment ont été établis ce processus est conséquent et pose des jalons capitaux précédant tout chantier ces besoins c'est une dynamique de rationalisation ce regroupement scolaire des sections paramunicales portées par ma collègue Muriel Brodur répondent à une vision du département de l'enseignement pour l'avenir de sa haute école cet appel d'air créé par la construction d'une nouvelle infrastructure permettra grâce à un habile jeu de chaises musicales entre espaces abritant des activités scolaires maintenus sans discontinuer et espaces en rénovation d'apporter une solution globale aux travaux à entreprendre sur divers sites dans la continuité des subventions issues des plans pour la reprise et la résilience PRR de Sera et Oui que nous avons obtenu un subit que nous avons obtenu et de demandes d'investissement exceptionnel PIE pour lesquelles nous attendons la réponse plan d'investissement exceptionnel de la région Wallonne vous vous doutez que nous avons pris des contacts utiles également à la recherche de subsides dans le dossier qui nous occupe rappelons tout de même que le timing au-delà des étapes préalables que je viens d'évoquer tient aussi à deux éléments récents le Covid qui a su démontrer plus que jamais auparavant la nécessité d'investir dans les métiers et donc la formation des soins de santé et le succès du B3 ouvert en juin dernier qui montre que le triangle de Bavière a tout pour devenir un pôle éducatif et culturel d'importance et ajoutons comme vous êtes nombreux à l'avoir d'ailleurs déploré au sein de ce conseil que tant l'étroitesse des barboux face au succès des sections qu'il abrite que la vétusté du bâtiment Kurth se font plus que jamais sentir les budgets pour la seule rénovation du site Kurth sont estimés à plus de 10 millions d'euros il est temps d'améliorer l'hébergement des cours dispensés à nos étudiants comme ça a été plusieurs fois demandé tout est donc là pour ne pas renoncer à ce projet annoncé ajoutons la belle surprise obtenue suite à la vente de vous et vous comprendrez que la situation financière de la province est dans une configuration plus positive que celle qui avait été projetée initialement et probablement plus stable que celle des autres provinces ainsi alors que CETIA est sur le point d'obtenir un prix auprès du promoteur qui va vers développement comme elle en était missionnée il était nécessaire que nous évaulions notre approche et la façon dont nous souhaitions désormais procéder notamment en nous subrogeant à elle afin d'être les destinataires de la meilleure offre qui doit être soumise sous peu et reprendre ainsi le contrôle du processus en redevenant les principaux interlocuteurs car à l'aune des éléments évoqués ici avant et justement pour éviter de grever trop la prochaine législature sans pour autant sortir des balises décrétales par un emprunt le collège vous propose de financer une partie sur fonds propres pour diminuer la charge récurrente annuelle un montant maximum de 36 684 305 euros TVA comprise correspondant au prix de la construction d'un nouveau bâtiment scolaire sur le site de Bavière est donc effectivement inscrit à la première modification budgétaire de 2024 la manière de le financer a été concertée en bonne intelligence avec le directeur financier provincial qui a suggéré au collège de financer le montant de manière mixte soit d'une part à travers un prélèvement de 20 millions d'euros sur les réserves budgétaires et 16 684 000 euros à travers la souscription d'un emprunt conventionnel cette suggestion est le résultat d'une analyse de l'évolution des taux du marché pour les emprunts et d'une capacité de prélèvement tolérable sans mettre en péril la situation financière de la province de Liège pourquoi parce que les taux à 20 ans comme vous le savez restent fort élevés 3,75% et il n'est pas préférable dans ces conditions de souscrire un emprunt sur la totalité du montant puisque cela aura un impact aussi sur l'équilibre de l'exercice propre à travers les dépenses de dette d'autant que les réserves vont pouvoir être prochainement réalimentées à hauteur de 33,6 millions d'euros dès l'injection du résultat du compte budgétaire 2023 en juin 2024 ainsi le prélèvement sur les réserves même s'il est conséquent permet à la province de Liège de conserver des réserves confortables à hauteur de 123,899,000 euros soit un montant qui nous permet d'envisager l'avenir un peu plus sereinement enfin pour ce qui est du financement des zones de secours nous ne savons pas encore à quelle source nous allons être mangés dans la prochaine législature espérons que la région n'ira pas nécessairement dans le sens d'une reprise totale et que le fédéral assumera comme le disait il y a quelques instants mon collègue Luc Gillard député président que le fédéral assumera enfin comme il l'avait promis lors de la création de ces zones une prise en charge des coûts au moins en partie quoi qu'il en soit c'est cette participation aux zones de secours qui fait que nous sommes sollicités par l'ILE pour l'accompagner dans une recherche de solutions pour la caserne rançonnée cette solution si elle se trouve à Curte il est bien trop tôt que pour le dire et au vu des détails de construction d'un bâtiment tel qu'il est prospecté à Bavière et la conversation devra bien évidemment se poursuivre en tant que conseiller provinciaux vous aurez inévitablement l'occasion d'être témoin des prochaines étapes qui s'ouvrent à nous dans ce projet voilà de quoi en rediscuter au sein de cette assemblée souple voilà je vous remercie encore pour votre question et ça conclut ici la réponse au groupe engagé à monsieur Ernst sur la construction d'un pôle scolaire sur le site de Bavière merci je vous remercie j'embraye par la demande de monsieur Eladijadji concernant la demande de consultation des communes pour la mise en place de vélos partagés de la province de Liège dans nos sites l'Ostrat la province de Liège accepte-t-elle de consulter les communes de son territoire afin de connaître leur intérêt monsieur le conseiller je constate que votre intérêt pour les moyens de locomotion alternatifs à la voiture les vélos en l'occurrence est toujours d'actualité je vous remercie car cela permet chaque mois de mettre en lumière au sein de cette assemblée les actions provinciales mises en oeuvre au profit du développement durable avant toute chose nous avons déjà répondu à certaines de vos interrogations ainsi je répète ce qui a déjà été écrit et dit dans le cadre de la campagne polec 2020 de la Wallonie 147 racks pour vélos électriques ont été installés et 13 sont en cours d'installation sur le territoire de nos communes ces dernières ont la possibilité de percevoir le subside prévu s'élevant à hauteur de 75% du montant des racks pour l'ensemble des communes un subside de 200 000 euros a été perçu si de telles installations ont été mises en place c'est grâce à une concertation étroite le dialogue existe entre les services du département des infrastructures et du développement durable y compris les agents polec et les communes qui en sont demandeuses le déploiement me semble plutôt positif au vu de l'intérêt de chaque entité locale pour de telles infrastructures sur leur territoire le contact le dialogue la concertation sont donc bel et bien présents comme en témoigne le rapport d'activité quant à votre proposition de mettre à disposition des vélos partagés au bénéfice des citoyens cela constitue un futur projet nous avons expérimenté le modèle de vélos d'assistance électrique partagés au travers de la mise à disposition aux agents provinciaux les résultats sont plutôt mitigés comme déjà expliqué par mon collègue Claude Klinkenberg à cette tribune en février dernier nous constatons que les alternatives en matière de mobilité et d'ouvre doivent s'inscrire plus durablement dans les habitudes de chacun et que les infrastructures citadines destinées aux cyclistes se doivent d'être améliorées avant d'envisager une mise en place plus généralisée de vélos partagés voilà je vous remercie monsieur Eladjadji pour votre question maintenant la question de monsieur Sialoun quel accompagnement spécifique mis en place en faveur des jeunes qui se lancent dans l'agriculture et dans la même logique quelle aide pour ceux qui se lancent dans la reconversion ou la diversification monsieur le conseiller le monde agricole est en pleine transformation et ses adaptations aux nouvelles réalités de ce secteur sont en effet indispensables pour assurer la bonne continuité de l'activité la reconversion aux reprises d'exploitation que ce soit laitière animale ou végétale par des jeunes motivés se doit d'être encouragé accompagné et soutenu à chaque étape y compris dans la diversification des produits issus de la ferme institution provinciale offre une panoplie complète d'aides personnalisées à tout exploitant globalement celle évoquée en février dont tous peuvent profiter en ce compris les jeunes en quelques-unes l'aide administrative en comptabilité agricole 56 exploitations concernées en 2023 l'aide à la reconversion bio qui nécessite un accompagnement sur deux ans 55 agriculteurs bio soutenus par la SBL par la provinciale Végémar en 2023 l'aide à diversification qui offre des conseils sur les normes AFSCA la rédaction et actualisation annuelle du système autocontrôle la création d'un vignoble ou encore la création d'élevage au vin et au capre dans le but de valoriser les produits ressortants de ces animaux des formations professionnelles agricoles organisées par le CPFAR qui s'adresse aux agriculteurs et acteurs du monde agricole aux demandeurs d'emploi aux personnes souhaitant se réorienter professionnellement vers l'agriculture des éléments des éléments relatifs à notre question sont également repris dans les réponses aux conseillers messieurs Dubois et Piron abordées ci-après le soutien administratif à l'obtention de différentes primes accordées par la région Wallonne mentionner monsieur le conseiller ces jeunes sont formés par la province et ses établissements d'enseignement agronomique d'un que l'implantation de l'arrêt je salue le travail effectué par ma collègue et ses enseignants car en effet après avoir formé ses étudiants et au vu des aides apportées la province est toujours bien actrice de leur avenir pour conclure la venue de nouvelle génération veut dire aussi la mise en place de nouvelles pratiques nous sommes ouverts au développement de tout accompagnement qui se révélerait pertinent pour le bien de tout qui se lance dans le métier d'agriculteur quel que soit son âge par ailleurs je vous remercie pour votre question monsieur Dubois le promo geste en quoi constituer l'élargissement de l'action de cet ASBL paraprovincial aux cuisines de collectivité monsieur Dubois c'est en effet en février 2020 que le promo geste s'est inscrit comme facilitateur dans le projet Green Deal cantine durable avec comme objectif l'apport d'un soutien direct à l'évolution des cantines ainsi que cuisine de collectivité vers une alimentation durable et favorisant la transition écologique les cantines sont en effet un levier d'action important pour une transition efficace vers un système alimentaire durable en Wallonie au vu des quelques 73 millions de repas annuels préparés pour la restauration collective et des cantines en Wallonie la potentialité est belle 73 millions de repas de force de son expérience dans la gestion la centralisation et la livraison de produits locaux en moyenne et grande surface depuis 2012 l'ASBL paraprovincial Promogest a souhaité faire partie de ce changement des habitudes de consommation en effet la province de Liège souhaitant miser sur l'alimentation saine et durable au sein de ses cuisines de collectivité dans son secteur de l'enseignement Promogest s'est vu attribuer le marché public de fourniture de produits locaux il a débuté le 1er octobre 2022 pour une durée de deux ans et sera peut-être reconduit il s'agit véritablement d'une diversification porteuse pour l'ensemble des maillons de la chaîne en particulier les producteurs locaux puisque ce projet représente 30% du total des ventes de Promogest soit un peu plus de 850 000 euros depuis en 2023 la fourniture de cuisines de collectivité provinciale concernait 33 cuisines 36 producteurs locaux et 424 produits différents c'est dire l'importance qu'accorde la province de Liège au lien entre agriculteurs producteurs locaux et cuisine de collectivité sachez aussi que nous avons été contactés par des organismes publics extérieurs à la province intéressés pour le mécanisme et le cahier des charges permettant la bonne intégration des produits locaux dans ce marché de fourniture ce qui reste la difficulté majeure la notion de territoire ne pouvant être un critère de choix par rapport à la décision de choisir un soumissionnaire certes il peut être critiqué que la saisonnabilité et les vacances scolaires peuvent apporter un manque de régularité au niveau de l'approvisionnement de produits par les producteurs mais c'est là que le modèle développé par Promogeste trouve toute sa pertinence il peut s'appuyer sur la mise en rayon des moyennes et grandes surfaces pour permettre aux producteurs de voir leurs produits distribués de tout temps malgré les aléas du secteur la poursuite d'initiatives telles que celle-ci met en exergue la diversification agricole les produits locaux et soutenant l'économie locale ne peut être qu'encouragée surtout en ces temps plus compliqués pour le secteur vous en conviendrait enfin monsieur Piron nous signale que le monde agricole est en crise on a perdu 60% des exploitations les chiffres sont donc à volatiliser on fait peu appel aux services agricoles il n'y a pas d'action spécifique de les exploitations laitières et à l'avenir on devrait proposer un accompagnement plus fort nous dit monsieur Piron et on est témoin de compléter le tableau que vous dessignez du paysage agricole provincial d'abord en éclairant vos chiffres d'une réalité ce n'est pas parce qu'il y a moins d'exploitation agricole qu'il y a moins de bêtes ou de production vous focalisez ainsi votre intervention sur le secteur laitier dans celui-ci à titre d'exemple une vache produit 15% de lait en plus depuis les années 90 par rapport à la différence par rapport à aujourd'hui et sur les 3040 exploitations agricoles du territoire provincial que vous citez seules un peu plus d'un quart d'entre elles sont laitières vous parlez de relativiser notez donc que les paramètres à prendre en compte sont multiples regrettez le manque d'accompagnement si ce n'est un sympathique concours du dit secteur j'aimerais là aussi rectifier quelque peu votre vision en précisant notre démarche provinciale la volonté de la province est de développer les actions non concurrentes et destinées à des publics moins encadrés petites exploitations petits producteurs etc pourquoi parce que le secteur laitier est très réglementé et que du coup il a lui-même mis en place des contrôles de qualité ou bonne pratique et la certification nécessaire ce système de gestion intégrale du processus certification qualité filière lait qui leur a donné une expertise sans pareil n'appelle pas une intervention provinciale au lieu d'un accompagnement de facto superflu nous avons préféré nous investir là où notre savoir-faire peut faire la différence nous accompagnons ainsi les éleveurs dans leur passage au bio par exemple dans l'intermédiaire d'un vétérinaire provincial on les aide à opérer des différents choix et décisions d'élevage pour atteindre la performance zootechnique et économique utiles l'obtention du statut bio le tout dans le respect des normes AFSCA une fois l'exploitation reconnue bio au terme de 3 à 5 ans ils n'ont plus besoin de ce suivi spécifique les contacts réguliers sont néanmoins maintenus occasionnellement avec des exploitations pour des conseils calculs de rations santé animale pathologie des troupeaux etc nous investissons aussi dans leur projet de diversification d'élevage pour augmenter leurs revenus nous les suivons au fur et à mesure répondant à leurs besoins notamment en matière d'analyse de fourrage ou de sol via le laboratoire pour accroître les chances de viabilité de leur diversification nous les formons aussi voilà également un accompagnement important le centre provincial de formation d'agriculture et ruralité propose toute une série de formations à destination des éleveurs de bovins tels que les soins aux onglots la manipulation des contentions des animaux d'élevage les signes de vache ou encore l'homéopathie au sein des élevages ces formations sont conçues pour répondre à la demande du secteur et pourront donc encore s'étoffer selon les besoins de plus le département de l'enseignement propose un outil de formation permanente au secteur laitier la ferme provinciale de Jevoumont entre expérimentation au niveau alimentaire ou génétique vulgarisation et démonstration par la diffusion des résultats et l'organisation de visites de l'exploitation ou encore les moyens de transformation mis à disposition des élèves des sections agronomiques ce sont de nouvelles générations de producteurs laitiers entiers à qui on apprend le métier chez nous enfin notons que toujours dans cette optique de favoriser l'intégration et la diversification il ne faut pas oublier l'aide que nous apportons par le biais de la cellule petit producteur celle responsable justement des concours je vais en parler qui permet à toute nouvelle initiative de rencontrer les normes en vigueur en matière de sécurité alimentaire de chaînes de production ou d'étiquetage que Promogeste aide à la mise en rayon ou en cuisine des produits laitiers que les moyens financiers attribués par nos sympathiques prix ou par nos subventions dont le présent conseil valide d'ailleurs une partie tandis qu'il découvre le reste dans le rapport d'activité de nos éleveurs ou coopératives laitières le coût de pouce nécessaire au développement de points de vente à la ferme à la création de produits nouveaux aux améliorations diverses cette proximité se liant avec nos éleveurs et leurs projets nous comptons encore l'accroître en développant à Argentoux en lieu et place de l'insémination porcine un genre de poste avancé des services agricoles pour nous assurer de couvrir comme il se doit la région herbagère où se trouvent les producteurs laitiers cet ancrage à notre présence devrait permettre d'ouvrir encore plus le dialogue avec la filière et permettre d'accroître les dynamiques de collaboration avec des acteurs phares du secteur tel qu'à Graust vous le voyez l'accompagnement de la filière laitière est protéiforme et en adaptation constante pour rester le plus pertinent possible et si nous ne sommes pas responsables de la conjoncture mondiale européenne ou même nationale nous ne pouvons que reconnaître ce qui fait notre spécificité pour s'ancrer dans ce qui fait la plus-value de notre terroir à défendre à défaut d'avoir des bocages extensibles pour accueillir suffisamment de vaches laitières que pour tenir les prix du marché soyons de niche et faisons cela bien et si à un prix comme ceux du beurre ou de la glace ou une émission telle que Radéville Radéchamps permettent de mettre en plus un coup de projecteur sur la production laitière afin de donner aux consommateurs l'envie de se tourner vers les produits laitiers locaux je ne peux que saluer un accompagnement assez complet de la part de nos services agricoles qui surpassent de loin le côté sympathique je vous remercie pour votre bonne attention je vous remercie monsieur le député provincial quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? madame Gaillard merci monsieur le président chers collègues monsieur le député je suis étonné par votre réponse en effet ni mes collègues de la commission d'enseignement n'ont entendu parler du projet de cette nouvelle implantation paramédicale projet initié en 2020 si j'ai bien compris ni nous tous ici lors de mon interpellation sur les locaux de la section kiné du barbou il y a plusieurs mois c'est d'autant plus étonnant que cela arrive en modification budgétaire et non lors de la présentation du budget en octobre 2023 de plus lors de la commission 2 de ce mois lors de la présentation de cette modification budgétaire personne n'a pu répondre à mes questions à ce sujet je vous remercie d'autres interventions le conseil prend connaissance des rapports d'activité 2023 concernant les infrastructures et le développement durable et l'agriculture et la ruralité point 8 de l'ordre du jour approbation du procès verbal de la séance du 25 mars 2024 aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès verbal de notre dernière réunion je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour la prochaine séance ordinaire du conseil provincial aura lieu le lundi 15 avril à 16h30 je dis bien le lundi 15 avril je vous remercie bonne fin de journée je vous remercie je vous remercie tout merci de la nouvelle réunion